Bonjour, je vais vous parler de l'horoscope qui démarre le lundi 11 mai, le 11 mai, début du déconfinement. L'énergie revient, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? C'est extrêmement intéressant ce qu'il y a dans le ciel cette semaine parce qu'on va y trouver des aspects planétaires qui sont... Il y a beaucoup de choses qui bougent à partir de ce 11 mai, vous allez voir, je vais vous en parler. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Allez, dans l'ordre. Alors, principe de vitalité, de force, on regarde la condition solaire. Le soleil, il démarre la semaine à 21 degrés du signe du taureau, vu de la terre, toujours pareil. À 21 degrés du signe du taureau, on est dans le troisième décan, bon anniversaire pour les troisièmes décans taureaux, et il apporte une sorte de force vitale, d'énergie, pour qui ? Qui bénéficie complètement de ce merveilleux apport en matière d'énergie. Donc, mes signes de terre, bien évidemment, vous êtes toujours les gagnants avec ce soleil qui en ce moment est dans un signe de terre, donc protège mes autres signes de terre par extension. Donc, excellent pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, et puis par jeu d'extension, toujours mes rapports de sextile, pour mes poissons et pour mes cancers. Vous, cette semaine, c'est une semaine d'ouverture. Vous en profitez complètement. L'esprit pratique, la réorganisation, tout ça se met en place dans de bonnes conditions, solaire, avec cette belle énergie. Vous cinq, ça va, c'est bon, c'est la pêche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plein de changements, j'en ai les petites lunettes, toujours pareil, parce que je ne vois plus bien le trait maintenant. Il y a l'arrivée lundi de Mercure. Mercure qui change des signes. Vous allez voir, il y en a des changements de signes cette semaine. Il y a Mercure, le mental, l'intelligence. Vous savez bien, j'aime bien regarder où est Mercure, parce que c'est la communication. Moi, je suis un mercurien, donc c'est un truc qui est hyper important. Mercure quitte le taureau lundi, lundi soir exactement, à 23h. Lundi, 23h, il entre dans le signe des gémeaux. Et Mercure, dans le signe des gémeaux, il est extrêmement à son aise, parce que c'est ce qu'on appelle un signe de maîtrise. Qu'est-ce que c'est qu'un signe de maîtrise ? C'est un endroit où la planète prend le maximum d'efficacité, de portance, d'incidence, d'énergie positive, en quelque sorte. Mercure entre en gémeaux. Pour qui est-ce que c'est très bon ? Pour mes gémeaux, communiquer, échange. C'est également excellent pour mes autres signes d'air, pour mes balances, pour mes versos, et par jeu d'extension toujours, mes rapports de ce qu'on appelle 60 degrés sextiles en amont et en aval, pour mes béliers, communication, et pour mes lions. Ça devient plus fluide, les échanges. Tous les cinq, vous êtes gagnants pour faire passer le message, pour vous faire comprendre, pour vous adapter aux situations. Waouh, c'est une bouffée d'oxygène, cette arrivée de Mercure en gémeaux. Chez lui, encore une fois, qu'est-ce que j'ai encore dans le ciel ? Alors Vénus, on le sait, jusqu'au 7 août, elle est toujours en gémeaux. Donc, vous avez cette toile de fond, encore pour les cinq mêmes, d'apport de Vénus, l'affectif, la fluidité, le charme, la communication facile sur le plan relationnel, parce qu'on sait que Vénus, l'amour, dans ce signe des gémeaux, mercurien, mental, favorise les échanges, la communication, et les rencontres, et les contacts. Waouh ! On va enfin pouvoir entrer dans une phase de reconnexion avec le monde extérieur. Modérément, bien évidemment, il faut avancer pas à pas, c'est pas fini, mais c'est un début. On amorce une spirale vertueuse de réouverture sur le monde extérieur, ce qui est... La planète est dans son rôle, tout simplement dans son rôle. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, il y a une autre planète qui change de signe. Cette planète qui change de signe, c'est Mars. Mars, c'est une série, là, cette semaine, qui rouge. Mars va quitter le signe du Verseau dans lequel il était depuis à peu près deux mois, pour entrer dans le signe des poissons. Mars, c'est l'action. Le poisson est un signe plutôt intuitif, qui fonctionne au ressenti. On y trouve fréquemment ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Donc, Mars, dans cette configuration-là, là où il est le plus efficace, c'est quand on est dans une dynamique d'action. Mars, poisson utile. Et c'est de bien faire, être au service de fluidifier, dans les dynamiques de groupe, dans l'équipe, dans la synergie d'ensemble. Il a une meilleure efficacité dans ces dispositions-là. Alors, il est là pendant un bout de temps, pendant à peu près deux mois de mémoire. Donc, Mars en poisson, à qui va-t-il apporter l'énergie, la pêche ? Bon, donc, à mes poissons, mes signes d'eau, cette fois-ci, à mes cancers, à mes scorpions, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Tous les trois, Mars, surtout pour mes scorpions, Mars, c'est votre maître, la planète maîtresse, l'action, la volonté. Donc, très bon apport pour vous trois, mes signes d'eau, au niveau de la capacité à vous reprendre en main, tout simplement, à vous remotiver, à être actif, à bouger. Et puis, par jeu d'extension, quand Mars est en poisson, il forme un excellent aspect à mes capricornes, dont je n'ai pas parlé non plus jusqu'à présent, et qui, à mes taureaux, elle se fait une de plus pour mes taureaux. Bon, voilà. Donc, c'est un ciel qui bouge, c'est un ciel très riche. Mais je vais également vous parler de deux autres changements planétaires importants. Ils sont assez rares, ils sont assez rares, c'est pour ça que ça mérite qu'on en parle cette fois-ci un peu, parce que c'est rare, tout simplement. Donc, quand ça arrive, l'occasion est belle de l'évoquer. Je vais vous parler de deux planètes. Deux planètes dont on parle rarement sont des planètes beaucoup plus lentes. C'est Jupiter qui accomplit son cycle de révolution en 12 ans, donc quelque chose qui est extrêmement rare, en fait, dès qu'il y a des évolutions, et de Saturne. Pareil, lui, c'est 29 ans, donc c'est pas rien, c'est pas anodin. Alors, qu'est-ce qui se passe, très précisément, dans cette semaine, cette semaine-là, à partir du 11 ? Je constate que Jupiter, Jupiter, qui a transité en Capricorne, qui est toujours en Capricorne, qui arrive en fin de signe, qui me protège mes signes de terre, surtout les troisièmes des camps, fin Capricorne, fin Taureau, fin Vierge, et puis également, par jeu d'extension, mes fins Scorpions et mes fins Poissons, ce Jupiter si positif, il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde. Qu'est-ce que c'est qu'une marche rétrograde ? C'est-à-dire que, vu de la Terre, on tourne autour du Soleil, tout simplement. Et puis, il y a un moment où, sur le champ visuel, en visuel, tout simplement, la planète donne l'impression d'en partir en arrière. Ce n'est qu'un effet visuel, bien évidemment, mais en tout cas, en matière d'influence, une planète rétrograde, elle s'éloigne de nous, en quelque sorte, un petit peu. Donc, son effet, en grande partie, elle ralentit. Bon, c'est pas négatif, du tout, c'est juste que l'incidence est ralentie. Jupiter, qui amorce une marche rétrograde pendant plusieurs mois, tout ce qui est relation au cadrage, aux lois, tout ce qui est structurant, il y aura peut-être un peu moins de pression. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ce qu'il faut en retenir. Voyons le côté positif, toujours. Et puis, encore de façon plus importante, et c'est là vraiment étonnant, parfois, les planètes, il y a un truc tout à fait inattendu, enfin, inattendu, on le voit sur les éphémérides des évolutions des planètes, je vais vous parler de Saturne. Donc, Saturne, c'est le 11 mai. Le 11 mai, il amorce ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Un mouvement rétrograde, c'est, pareil, c'est le même effet qu'en Jupiter, mais Saturne, il était dans le signe du verso, et il avait cet effet structurant, cet effet rigoureux, il était en Capricorne, c'était l'hiver, on avait regardé au mois de, comment on appelle ça, c'était au mois de janvier, où il était collé avec Pluton, on a fait plein de vidéos, et c'était un peu anxiogène, moi, je n'aime pas les trucs anxiogènes, mais donc, il a quitté cette conjonction, Saturne a quitté le Capricorne, il est rentré en verso, verso, c'est la liberté, l'autonomie, Saturne, c'est la rigueur, les contraintes, on pouvait envisager qu'il y ait un lien, et là, pile, il amorce son mouvement rétrograde, donc il baisse d'intensité, il baisse de pression, en fait, de cadrage, à partir du 11, c'est absolument étonnant, voilà, ça tombe pile poil, et il va rester en marche rétrograde pendant un bout de temps, il va rester en marche rétrograde, il retourne en Capricorne déjà le 2 juillet, bon, voilà, mais il ne reformera plus d'aspects de Pluton, il est passé une fois, ouf, ça suffit, quoi, Pluton, les angoisses, Saturne, la rigueur, c'est ce qu'on a vécu depuis le début de l'année, l'aspect ne se reproduira plus avant, pouf, très très longtemps, moins de trentaine d'années, cet aspect très précis, Saturne-Pluton, qui nous angoissait tous, il faut être lucide, et puis, il retourne, il reprend une marche directe, il reprend une marche directe, il est rétrograde, et il reprend une marche directe au mois d'octobre, donc, normalement, on est un peu tranquille jusqu'au 1er octobre, là, quand il va repartir en marche directe, il va falloir qu'on considère un peu ce qui se passe, il est possible qu'il y ait des réminiscences de ce qu'on a vécu ces derniers mois, je pense, peut-être pas aussi violent, on peut l'espérer en tout cas, parce que c'est son deuxième passage, en général, quand il y a un transit planétaire, ça passe trois fois les planètes lentes, il y a le premier passage qui marque l'impact, le deuxième passage qui marque une phase de ralentissement, où on essaie de trouver des solutions, et le troisième passage, normalement, où on trouve des vraies solutions. Donc, on peut espérer qu'à partir d'octobre, on soit dans une dynamique nettement mieux organisée que lorsque la première fois où l'aspect nous est tombé dessus. Voilà, toujours une image positive. Voilà, c'est un horoscope un peu plus construit, un peu plus complet qu'on le fait d'habitude. Il y a tellement de changements cette semaine, ça valait, je vais vous faire une vidéo sur la nouvelle lune parce que tout ça va se regrouper. Je vais vous faire un truc un peu plus technique pour la nouvelle lune. Allez, on se dit à la semaine prochaine, merci pour tout et puis à bientôt.